Messieurs, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkurview. On aurait aimé avoir votre point de vue sur le pétrole, les gaz de schiste, l'évolution des prix peut-être. On va commencer par Nicolas Méliant. Nicolas Méliant, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je suis ingénieur conseil chez Frost & Sullivan sur le transport et l'énergie. Et à côté de ça, dans mes heures libres, je suis membre de deux think tanks, l'association pour l'étude du pic pétrolier, l'ASPO, et le think tank, les éconoclastes. Très bien. Francis Perrin ? Bonjour. Je suis président d'une société de presse spécialisée qui s'appelle Stratégie et politique énergétique et directeur de la rédaction de la publication Pétrole et gaz arabe. Et je vais laisser notre dernier invité se présenter tout seul. Je vous écoute. Qui êtes-vous ? Olivier Appert. J'ai fait en fait toute ma carrière dans le secteur de l'énergie depuis le premier choc pétrolier. J'étais jusqu'à ces dernières semaines président d'un organisme de recherche et d'innovation dans le domaine de l'énergie. Et maintenant, je suis membre de l'Académie des technologies. Je participe aussi au think tank IFRI et puis président du Conseil français de l'énergie. Très bien. On va rebondir sur Nicolas Méliant. Nicolas Méliant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation du pétrole au XXIe siècle ? Quelles sont les perspectives à court, moyen terme ? Alors aujourd'hui, la situation du pétrole, pour faire rapidement, aujourd'hui, on est dans une situation où on a une offre supérieure à la demande de pétrole qui a fait baisser les prix. Aujourd'hui, on a des prix aux alentours de 60 dollars. La question que les gens se posent, c'est de savoir est-ce que ça va durer ou non. Cela dépend d'énormément de différents facteurs. Un, l'évolution de la production de pétrole de schiste aux États-Unis et surtout l'évolution aussi de la demande de pétrole, que ce soit dans les pays comme l'Europe, mais surtout la Chine qui connaît actuellement un ralentissement économique important. Si on s'intéresse plutôt à moyen et long terme, on voit qu'on a une hausse inéluctable des coûts d'extraction du pétrole. Si on prend l'exemple du champ de Kachagan au Kazakhstan, on est sur des niveaux à 125 dollars le baril du coût. Et on sait aussi qu'on a un plafond limite à partir duquel les gens n'achètent plus du pétrole. Donc quand le pétrole dépasse les 100 dollars, vous avez de la demande de pétrole qui est réduite. Monsieur Aper, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que dit Nicolas ? Je voulais revenir d'abord sur les fondamentaux du pétrole. D'abord, le temps de l'énergie, c'est le temps long. Et on voit que la part des énergies renouvelables ne peut progresser que très lentement. Les estimations qui font consensus, qui ont été faites notamment par l'Agence internationale de l'énergie, montrent qu'entre 1990 et 2040, la part des énergies fossiles va passer de 82% à 75% malgré les politiques qui sont mises en œuvre. Donc le temps de l'énergie est le temps long, le temps du pétrole est le temps long. Deuxième fondamentale, le pétrole, c'est la géopolitique. Et c'est André Giraud, ancien ministre de l'Industrie pendant le deuxième choc pétrolier, qui avait l'habitude de dire que le pétrole est une matière première, à fort contenu diplomatique et militaire, avec une valeur fiscale indéniable et accessoirement un pouvoir calorifique. Et donc quand on n'a pas intégré cette dimension géopolitique du pétrole, à ce moment-là, on passe à côté de beaucoup de choses. Ce qui est vrai pour le pétrole est vrai aussi pour le gaz, comme les Russes nous l'ont rappelé récemment avec l'Ukraine. Troisième point, quand on se concentre sur le pétrole, de plus en plus, pétrole égale transport, transport égale pétrole. La totalité de l'accroissement de la demande de pétrole dans le monde provient du secteur transport. Le secteur transport, y compris le transport ferroviaire, le transport aérien, c'est de l'ordre de 55% de la consommation pétrolière aujourd'hui mondiale. Et cette part augmente. Et d'un autre côté, le pétrole a un quasi-monopole pour le secteur transport. 92% de la consommation d'énergie du secteur transport, ce sont des produits pétroliers. Donc il faut bien intégrer ces fondamentaux quand on analyse la situation du marché pétrolier et ses perspectives. Francis Perrin, la géopolitique énergétique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au jour d'aujourd'hui entre la Syrie, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Yémen, le Soudan, le Soudan du Sud, la Russie, l'Ukraine. Comme l'a rappelé effectivement Olivier Appert à l'instant, on ne peut pas parler pétrole en particulier, énergie en général, sans parler géopolitique. Ça ne veut pas dire que la géopolitique explique tout, bien sûr. Le pétrole, l'énergie, c'est de la géologie, c'est de la technique, c'est de l'économie, c'est de la politique, de la stratégie de la géopolitique. Mais la part de la géopolitique est importante, notamment pour le pétrole, matière première hautement stratégique, c'est clair. Alors évidemment, par définition, on est sur des sujets pour lesquels on ne peut pas faire de prévision. Parce que les événements géopolitiques, les ruptures, des coups d'État, des tensions, les printemps arabes, l'Iran et beaucoup d'autres choses, ce sont des points d'interrogation majeurs lorsqu'on étudie les marchés pétroliers et puis les marchés énergétiques en général. Mais cela pèse d'un point important, cela a pesé, cela pèse, cela pèsera. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, pour revenir au court terme, puisqu'on distinguait ces différentes dimensions, court terme, moyen terme, long terme, à juste titre, dans le court terme, pour l'instant, la géopolitique ne pèse pas beaucoup. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé, ce qui ne sera pas le cas dans l'avenir. Là, on est vraiment sur le court terme. Parce que, comme le rappelait Nicolas Meillant, on a encore un excédent d'offres de pétrole sur le marché. Un excédent qui se chiffre à combien de millions de barils ? Alors, là-dessus, certains vont dire de l'ordre de 2 millions de barils par jour. Bon, c'est un ordre de grandeur, c'est une approximation, ce n'est pas un chiffre. Il y a différentes estimations possibles. Mais c'est probablement 2 millions, certains vont dire jusqu'à 2 500 000, d'autres vont dire 1,8 million de barils par jour. Je pense que c'est un ordre de grandeur qui me paraît correct. Alors, je confirme vos chiffres par l'intermédiaire de feu Christophe de Mergerie, qui avait sensiblement les mêmes chiffres. On est sur des ordres de grandeur qui sont assez partagés au niveau de l'industrie pétrolière et puis des observateurs de cette industrie ou observateurs de la scène énergétique. Pour l'instant, sur les marchés pétroliers, au sens vraiment les marchés, les bourses de Londres, de New York, sur lesquelles sont fixés les prix du pétrole, les opérateurs, les traders ne regardent que cet excédent de l'offre sur la demande. Et donc, certains pays ou certaines régions sont à feu et à sang. Il y a une guerre en Libye, il y a une guerre en Syrie, le Yémen, on a vu ce que c'est. Il y a des tensions. Je ne dis pas que ça ne joue pas du tout, mais ça joue très très peu. Ça n'a pas été le cas entre 2011 et 2014, avec les printemps arabes, avec les tensions autour de l'Iran. Et prochainement, évidemment, la géopolitique reviendra par la grande porte sur les marchés pétroliers. Mais actuellement, mais on est uniquement dans le court terme, pour l'instant, les marchés pétroliers n'ont lieu que pour cet excédent de l'offre sur la demande. Et la question, c'est quand cet excédent sera-t-il résorbé ? Pas en 2015. Est-ce que ce sera 2016, 2017, 2018 ? Ensuite, là, le débat commence. Mais pas en 2015, parce qu'en 2015, la production nord-américaine, les États-Unis et le Canada tirent à la hausse la production pétrolière mondiale depuis quelques années, grâce au pétrole non conventionnel. Pétrole de schiste. Pétrole de schiste aux États-Unis, pétrole extrait des sables bitumineux dans l'Alberta au Canada. Donc ce sont deux catégories différentes de pétrole non conventionnel. C'est un chérogène ? Non, le chérogène, c'est lié à ce qu'on appelle les schistes bitumineux, qui est encore une autre catégorie. Détroit de l'Orenoc ? Alors, l'Orenoc, c'est du pétrole ultra-lourd au Venezuela. C'est encore une autre catégorie. En fait, on a au moins quatre catégories de pétrole non conventionnel. Les schistes bitumineux, ce n'est pas d'actualité. Parce que ce n'est pas techniquement, économiquement, ce n'est pas techniquement maîtrisé et pas économiquement rentable. Par contre, le pétrole de schiste aux États-Unis, ça fonctionne, la preuve. Le pétrole de l'Orenoc au Venezuela, ça fonctionne. Le pétrole extrait des sables bitumineux dans l'Alberta, ça fonctionne. Dans les trois cas, il y a une production industrielle massive parce que c'est rentable. Les schistes bitumineux, c'est du long terme. Donc ça, c'est hors du débat pour l'instant. Le taux de dépression des gaz de schiste et des pétroles de schiste, rapide, pas rapide ? Rapide, par nature, effectivement. Très rapide par rapport au pétrole ou au gaz conventionnel. Est-ce que vous pouvez donner une échelle de rapidité, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça ? C'est-à-dire, le taux de dépression, on parle en termes de mois, en termes d'années ? Quelques années. Quelques années. Vous pouvez avoir parfois... Mais évidemment, c'est difficile. Quand on parle du pétrole de schiste aux États-Unis, je crois qu'il y a une tentation à laquelle il faut essayer de résister, mais ce n'est pas facile. C'est la généralisation. Et la période actuelle de chute des prix est très intéressante à cet aspect parce que beaucoup de gens ont dit, avec la chute des prix, elle est considérable. Le pétrole de schiste est mort aux États-Unis. Le pétrole de schiste n'est pas mort. Par contre, certains producteurs sont morts ou seront morts prochainement parce que ce sont de petites sociétés, parce qu'ils sont trop endettés, parce qu'ils ont des coûts de production. Mais aujourd'hui encore, en 2015, l'essentiel de la production aux États-Unis de pétrole de schiste, elle continue. Même avec les prix dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc un Brent, aujourd'hui, au moment où nous parlons, de 62 dollars par baril. Mais des bruts américains, West Texas Intermediate, qui sont en dessous de 60 dollars par baril. La grande question, il y a deux grandes questions. C'est premièrement, quel est le seuil de résistance des producteurs américains de pétrole de schiste à la chute des prix du pétrole ? Et à mon avis, il ne faut pas les enterrer trop vite. Sinon, les producteurs de pétrole, notamment les producteurs européens, vont faire une grosse erreur. Et deuxième question, si les prix remontent, parce qu'ils vont remonter, la question c'est quand et avec quelle vitesse, mais les prix vont remonter. Si les prix remontent, par exemple, supposons qu'ils remontent à 70 dollars, 75. On va voir certains des producteurs de schiste qui se sont retirés du marché, qui vont revenir sur le marché. Et donc, qui vont réaugmenter la production ? Donc, est-ce qu'à l'avenir, les producteurs de schiste aux Etats-Unis, pendant en tout cas un certain nombre d'années, pas éternellement, ne constitueront pas une espèce de plafond à la possibilité de remonter de la hausse des prix du pétrole ? Et personne ne peut répondre de façon précise à ces deux questions. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'historique. La dernière phase de chute des prix, c'était 2008, deuxième semestre 2008. On était en juillet à 147 dollars par baril pour le Brent. Et on est passé à 35 dollars en décembre. À ce moment-là, le pétrole de schiste aux Etats-Unis, c'était zéro quasiment. Plusieurs années après, on a à nouveau une chute des prix du pétrole, mais avec des modifications majeures dans le paysage énergétique, et notamment l'existence de cette production de pétrole de schiste aux Etats-Unis, qui a permis aux Etats-Unis, après 20 ans de décroissance de leur production jusqu'en 2008, d'augmenter en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, et encore en 2015. Donc ça, on n'a pas d'historique, on n'a pas de référence. Et on va voir, on va le tester, mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite sur ces questions-là et proclamer la mort du pétrole de schiste aux Etats-Unis, ce serait une grosse erreur. Nicolas Meillan, est-ce que vous souhaitez rebondir ? Oui, alors les chiffres de rentabilité, c'est ça qui est intéressant, de savoir à quel niveau le pétrole de schiste est rentable. Le chiffre qu'on a de différents analystes, y compris du CEO de Schlumberger, c'est à peu près 75 dollars. Donc ça veut dire que sous 75 dollars, en moyenne, et c'est difficile de faire des moyennes, vous perdez de l'argent. N'hésitez pas à interagir entre nous. Et c'est d'ailleurs le palier, si finalement, à partir duquel le pétrole de schiste s'est développé aux Etats-Unis. C'est quand le prix du baril a dépassé les 80 dollars en 2011. La question est de savoir, effectivement, le pétrole de schiste américain, avec la baisse du prix, n'est pas mort. La question est de savoir si, oui ou non, il a atteint son maximum de production. Si on s'intéresse au champ du Bakken, dans le North Dakota, sa production baisse depuis deux mois. Les chiffres du mois de février sont sortis il y a quelques jours. Et vous avez une baisse qui ne peut pas être imputée à un phénomène saisonnier. Il faut me rappeler une histoire de hacker. Le New York Times avait exfiltré 400 pages de mails privés de certaines sociétés exploitant des gaz de schiste. Et pour avoir lu à peu près les trois quarts de ces 400 pages, les gens de terrain étaient très inquiets quant à la dépression de ce bassin. Alors vous avez quand même, sur les taux de dépression, on a parlé de quelques chiffres. Entre la première année d'exploitation et la deuxième année d'exploitation, vous perdez entre 60 et 70% de la production. Donc ça, ça s'appelle un taux de dépression effectivement élevé. La question qui va se poser, les gens vous disent souvent le pétrole de schiste américain, c'est deux révolutions technologiques. La fracturation hydraulique et le forage horizontal. Mais le pétrole de schiste américain, c'est surtout deux phénomènes importants. Un prix du pétrole élevé, au-dessus de 80 dollars. Et surtout, une politique monétaire américaine qui, avec ses différents assouplissements monétaires, un quantitative easing depuis 2009, a inflaté le prix du pétrole, mais aussi a encouragé les sociétés à aller investir dans le pétrole pour aller chercher des rendements. – Monsieur Appert. – Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je voulais peut-être réagir. D'abord, la géopolitique n'est pas morte. Il faut se rappeler quand même que le pic du pétrole, le pic du prix du pétrole en juin 2014, c'était hier, c'était à 115 dollars par baril. C'était au moment où la communauté internationale a pris conscience que Daesh était à 50 kilomètres de Bagdad. Et là, ça pouvait poser des problèmes majeurs, d'où une flambée des prix. Alors aujourd'hui, il est effectivement paradoxal que le marché n'intègre plus du tout ses dimensions géopolitiques. Daesh n'est plus à 50 kilomètres de Bagdad, mais à 60. Effectivement, ça fait un changement majeur. – Je dirais plutôt que Daesh est à 400 kilomètres de Paris. – Comme vous le savez aussi, la situation en Syrie est tout à fait calme. En Libye, il y a un gouvernement qui s'est constitué, tout à fait calme. Au Soudan, ça va bien. Les relations entre Israël et ses voisins sont vraiment pacifiées. Donc c'est comme si on ignorait complètement le fait que la situation géopolitique aujourd'hui, au Moyen-Orient, le marché. Si la situation géopolitique au Moyen-Orient est plus inquiétante qu'elle ne l'était encore il y a six mois. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Alors avec un petit focus sur le Moyen-Orient, en rappelant quand même un chiffre, les réserves pétrolières de pétrole conventionnelles – je ne parle pas du pétrole non conventionnel – mais les réserves de pétrole conventionnelles sont localisées aux deux tiers dans les pays de l'OPEP et en particulier dans le golfe arabo-persique avec l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït. Et ce qui est valable pour le pétrole est aussi valable pour le gaz et ça, on le dit moins. Donc ça, n'oublions pas la géopolitique parce que ça va nous revenir un jour ou l'autre, j'espère le plus tard possible. Sur les aspects révolutions technologiques, en fait, ce n'est pas des révolutions technologiques. C'est-à-dire la fracturation hydraulique dont on parle, elle existe depuis 1949. Il y a eu aujourd'hui 2 millions de fracturations hydrauliques. Il y en a 500 fracturations hydrauliques qui se font par semaine aux États-Unis. Quant au forage horizontal, les premiers forages horizontaux ont été faits dans le secteur pétrolier en 1980. Donc ce sont des technologies qui existent et qui sont très largement, qui sont éprouvées. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu une industrialisation de ces technologies avec des gains de productivité qui ont été faits. Ce n'est pas des technologies nouvelles, mais c'est simplement la façon dont les opérateurs pétroliers, dont les sociétés parapétrolières ont mis en œuvre ces technologies. – Mais qui a été permis par un prix élevé du pétrole. Je rappelle que le Shah d'Iran, dans les années 70, disait une fois que le prix du pétrole le permettra, nous irons chercher tous les pétroles de schiste non conventionnels. – Il est indéniable – Et puis Jimmy Carter a débarqué, et puis le Shah d'Iran… – Il est indéniable que le prix élevé du pétrole a permis ces développements. Ensuite, en raison des gains de productivité qu'évoquait Olivier Appert, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'industrie aux États-Unis du pétrole de schiste a besoin d'un prix de 100 ou 110 dollars ou 120 dollars ou 90 dollars. Donc il faut voir l'évolution. – Sur les coûts, effectivement, on n'en sait rien. Il y a un an, tout le monde considérait qu'en dessous de 90 dollars, effectivement, les pétroles de schiste américains s'arrêteraient. Ça ne se passe pas. Il y a eu une réduction par 50% du nombre d'appareils de forage en Amérique du Nord depuis le mois de septembre, et la production reste stable. Alors elle baisse peut-être un petit peu. – Sur deux semaines. – Mais la production de pétrole de schiste aux États-Unis reste quasiment stable malgré une diminution de 50% du nombre d'appareils de forage. – Reste stable, sachant qu'elle a augmenté d'un million de barils par jour. Donc c'est par rapport à son rythme d'augmentation. – Oui, mais compte tenu de l'évolution du nombre d'appareils de forage en activité, c'est quand même… – C'est sûr ça. – Les progrès technologiques, le business model est quand même tout à fait différent du business model classique du secteur pétrolier. Par exemple, la durée de forage a été divisée par deux en cinq ans. Le nombre de fracturations aussi en trois, quatre ans a été multiplié par deux. Donc il y a eu des progrès de productivité considérables qui font qu'aujourd'hui on peut produire, on peut continuer à produire, même si les prix sont effondrés. Alors effectivement, et alors un autre point qui est important, c'est qu'il y a une très grande diversité au niveau des coûts de production, ou ce que l'on sait des coûts de production, parce que là aussi il n'y a pas forcément beaucoup de coûts de transparence entre un opérateur et un autre opérateur, entre un gisement, entre un bassin, un autre bassin, entre un gisement dans un bassin et un autre gisement dans un autre bassin. Les coûts de production qui sont dans les rapports, on voit que ça varie de 25 dollars par baril à éventuellement 80 ou 90 dollars par baril. Alors je me pose une question concernant la technicité de cette production. Le coût écologique des gaz de schiste, nous sur internet on voit énormément de choses passer avec un contact direct entre les populations. La question que j'ai d'ailleurs posée directement à Christophe Demargerie, je lui ai dit écoutez, comment voulez-vous qu'on vous laisse exploiter ce type d'énergie alors que vous n'êtes pas capable de gérer les torchères en Afrique ? – Ça n'a rien à voir. – Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que vous avez des torchères en Afrique qui balancent énormément de particules avec des gens autour qui sont arrosés de particules toute la journée. Et ce scandale écologique qui est écarté de nos yeux parce que vous comprenez, c'est l'Afrique, c'est des sauvages. En France, confier ce type d'exploitation à des pétroliers qui n'ont déjà pas su exploiter correctement une technique, c'est la question que je me pose. Est-ce que vous pensez, avec votre expérience dans le domaine, que les techniques de fracturation hydraulique respectent l'écologie ? – Les techniques respectent l'écologie dès lors que sont appliquées les règles de la profession. – Les règles de la profession établies par ? – Les règles de la profession sont contrôlées par les administrations quand elles existent. Et ça, effectivement, si on veut contrôler, si l'administration veut contrôler, elle a vraiment tous les moyens. Elle a tous les moyens en France, elle a tous les moyens aussi aux États-Unis. Mais les États-Unis, comme le nom l'indique, ce sont des États-Unis. Or, les réglementations environnementales, c'est État par État. Et effectivement, les réglementations environnementales sont très strictes dans certains États. Et tout à fait comparables aux réglementations environnementales en Europe, elles sont moins strictes dans d'autres États. Donc il faut faire attention quand même à… il ne faut pas faire d'amalgame. – Alors, je n'amalgame pas. Je me dis simplement qu'une industrie qui n'est pas capable de gérer déjà des tors chers, c'est compliqué pour le reste. – Je crois que c'est un point important parce que prenons le cas que vous venez d'évoquer et prenons un pays comme le Nigeria. Un pays dans lequel une proportion majeure du gaz associé au pétrole est brûlé. Parce que le gaz, il y a deux solutions. Soit vous trouvez du gaz seul, un gisement de gaz. Soit vous avez un débouché, vous allez produire, vous allez commercialiser votre gaz. Vous n'avez pas de débouché, vous n'allez pas mettre en exploitation ce gisement. Mais souvent, le gaz est associé au pétrole. Vous produisez du pétrole et en même temps, fatalement, vous produisez du gaz. Et si vous n'avez pas de marché sur le gaz, vous n'allez pas arrêter votre gisement parce que vous voulez produire du pétrole. Parce que ça, vous savez que vous avez un marché. Vous avez toujours un marché pour le pétrole. Et c'est ce qui se passe dans des pays, mais de nombreux, mais comme le Nigeria, la région du delta du Niger, dans laquelle c'est un vrai scandale écologique. Un bourbier innommable. Un bourbier innommable, effectivement, tout à fait. Il n'y a pas de marché local ou régional pour le gaz. Les compagnies produisent du pétrole et donc elles brûlent le gaz à la torchère. C'est un gaspillage économique majeur. C'est le gaspillage d'une ressource précieuse. Sur le plan écologique, notamment les pollutions locales, c'est déplorable pour les populations. Et sur le plan des gaz à effet de serre, du changement climatique, c'est évidemment absolument déplorable également. Mais là, ce n'est pas parce que les compagnies pétrolières ne savent pas faire ce qu'il faut. C'est parce qu'elles n'ont pas de marché pour le gaz et que le gouvernement nigérien joue un jeu très ambigu en disant c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Mais en même temps, comme il est le principal bénéficiaire de la rente pétrolière, il laisse les compagnies pétrolières faire ce qu'elles font depuis des dizaines d'années. Si, comme le rappelle Olivier Appert, le gouvernement nigérien, c'est aussi une fédération, mais si le gouvernement fédéral disait maintenant ça suffit, vous arrêtez de brûler le gaz associé, les compagnies le feraient du jour au lendemain, enfin en quelques semaines. Simplement, dans certains cas, elles fermeraient certains puits, certains champs et il y aurait moins d'argent qui tomberait dans les caisses du Nigeria. Et quand je dis dans les caisses du Nigeria, ce n'est pas toujours dans les caisses de l'État nigérien, c'est parfois dans les caisses de quelques personnes, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà. Mais ce n'est pas un problème technique. Aux États-Unis, vous avez évidemment un marché sur le gaz considérable, vous avez des gazoducs partout, donc vous n'allez pas mettre des torchères. Mais vous trouvez le même problème en Russie. Gazprom brûle énormément de gaz associés. C'est la Russie, ce n'est pas le Nigeria. Donc ça, ça dépend de politiques d'État, d'une part, parce que ce sont les États qui fixent les règles du jeu. Quand vous avez un pays comme le Nigeria qui préfère regarder ailleurs parce que l'essentiel, c'est que tombe dans les poches de l'État, entre guillemets, une bonne partie de la rente pétrolière au mépris des conditions de vie de sa population dans le détail du Niger, eh bien vous avez des compagnies qui peuvent faire n'importe quoi depuis des dizaines d'années. Si vous avez un État qui fait son travail, des administrations qui font leur travail et qui fixent des réglementations, des législations en disant « vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça », les compagnies pétrolières ne sont pas des gangsters. Je veux dire, si on leur dit « vous ne faites pas ça », eh bien elles vont trouver des solutions. Et s'ils n'en trouvent pas, elles ne produiront pas. Je pense que quand même, sur le Nigeria, le Nigeria, l'Angola, enfin, c'est un nombre de pays, il y a effectivement des gaz associés. Une façon de valoriser ces gaz, qui ne trouvent pas de marché localement, c'est de le liquéfier. Et donc le Nigeria a investi, les compagnies pétrolières ont investi pour liquéfier ce gaz et le vendre sur le marché international, ce qui réduit d'autant le gaz qui est brûlé à la torche. – Mais ça reste très important, la proportion brûlée. – Effectivement, ça coûte cher, mais les investissements se font. Les investissements se font aussi en Angola. Donc, c'est politiquement correct de dire que les pétroliers… – On avait dit qu'on n'était pas politiquement correct aujourd'hui. – Non, mais c'est politiquement… Bah si, vous êtes politiquement correct en disant ça. – Mais il y a quand même des investissements qui se font, des investissements qui sont lourds. Mais ça fait quand même une vingtaine d'années à peu près que les compagnies pétrolières ont commencé à investir sur des chaînes de liquéfaction de gaz qui conduisent à limiter… – Alors, pour avoir eu un feedback en direct du Nigeria par des hackers nigérians qui nous ont envoyé des photos de l'État, de leur bordure de fleurs… – Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas lié au… – Je traite les problèmes comme lié. – Alors, le fait qu'il y ait du pétrole, parce qu'il y a des pirates qui percent les pipes pour récupérer du pipeline, ils en sont au courant. Le fait qu'il y ait une mafia, ne vous inquiétez pas, on est aussi au courant. Leur plus gros problème, c'était les torchers quand même, être éclairés jour et nuit, voir cette ressource partir en fumée et les particules associées qui viennent, on va dire, souiller et contaminer toute leur chaîne alimentaire, ça les rendait relativement… Ils étaient énervés quand même. – Mais dans le cas du Nigeria et du delta du Niger, moi, j'ai suivi de près des rapports, notamment venant d'Amnesty Intensale sur ce sujet-là. Il y a aussi une grande partie qui est liée à la vitusté des oléoducs. – Il y a eu des investisseurs. – Et de gel. Et donc, il y a une grande partie… Alors, les compagnies pétrolières, je ne parlais d'ailleurs pas que des compagnies, mais du gouvernement digérien, qui est à mon avis le principal responsable. Mais des compagnies pétrolières, notamment Shell au Nigeria, ont eu pendant des années un comportement qui n'est pas du tout conforme aux meilleures pratiques de la profession. – De brigands. – Parce que, bon, le delta du Niger, bon, c'est loin. Shell, évidemment, ne pourrait pas se comporter comme ça aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. – Une totale influence. – Parce que depuis longtemps, évidemment, ils auraient eu de très gros problèmes. Mais il y a… Donc, ils mettent toujours sur ce genre, « Ah, les pirates, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, etc. » Oui, bien sûr, ça existe. Dans certains cas, il y a nombre de problèmes techniques au Nigeria, des fuites par rapport à des oléoducs, parce qu'un réseau n'a pas été entretenu correctement, comme on sait le faire. Mais là, ce n'est pas une question d'incapacité technique. C'est une question… Mais là encore, si on a un gouvernement qui supervise, comme il est censé le faire, le travail des compagnies pétrolières et qui leur impose de faire un certain nombre de choses, les compagnies, elles vont vite comprendre la leçon. Si par contre, le gouvernement fait passer le message qu'il n'est intéressé que par l'argent du pétrole au détriment de sa population, il faut rappeler que le Nigerien moyen, il est plus pauvre que quand l'exploitation pétrolière a commencé il y a plus de 50 ans. Entre-temps, le gouvernement nigérien a touché des centaines de milliards de dollars de rentes pétrolières. Donc où est passé l'argent au Nigeria ? Mais là encore, pour moi, le principal responsable, c'est le gouvernement dans ce cas de figure. Alors, quel vœu pieux ! Nicolas ? Moi, je voulais rebondir sur la fracturation hydraulique et l'écologie. Je pense qu'il y a quand même un sujet, mais auquel il y a des solutions, c'est la consommation d'eau avec la fracturation hydraulique à l'eau. Puisqu'en 2025, le rapport de l'ONU prévoit que deux tiers des habitants de la planète vivront dans des situations de stress hydrique. Et donc, quand vous devez faire de l'exploitation dans une zone peuplée où vous avez différents usages pour l'eau, ça pose un problème. Aux États-Unis, vous allez avoir besoin d'eau pour les biocarburants, pour la population, pour le gaz ou le pétrole de schiste. Et ça, aujourd'hui, c'est un des points sur lesquels, je pense, nous devrions plus travailler, y compris en France. Il existe aujourd'hui des techniques alternatives qui ont été pratiquées notamment au Canada avec la fracturation au propane ou à d'autres dérivés électriques. Il y a une autre technique, mais surtout au propane, vous avez eu 2000 fracturations. – Au niveau de la fracturation électrique ou la fracturation thermique, c'est au niveau véritablement du laboratoire. – Nicolas, Nicolas. – Ce qui est étrange, c'est que si vous voulez, dans le débat du pétrole et du gaz non conventionnel, on est incapable, en tout cas en France, de le dépassionner, de dépasser les obstacles, de dépasser les films comme Gazland. – Alors, je connais personnellement Josh Fox. – Bien sûr. – Le documentaire Gazland a été fait d'une façon, à mon sens, non partisane. C'est que de mon expérience. – Bien sûr. Qu'il y ait eu des cow-boys aux États-Unis dans le début du développement du pétrole de schiste qui ait fait n'importe quoi, ça, c'est tout à fait possible et même probable. Nous, en France, il me semble que la fracturation hydraulique, c'est des choses qui ont déjà été pratiquées sans aucun problème, notamment, il me semble, pour le gaz de lac. – Non, surtout, ça a été commencé pour l'extraction d'uranium. C'est-à-dire qu'ils faisaient remonter, je tiens ça d'un ingénieur ODF, ils faisaient remonter les particules d'uranium grâce à ça. – Mais la fracturation hydraulique a souvent été utilisée dans différents pays du monde pour du pétrole et du gaz conventionnel. Curieusement, on n'en parle que depuis qu'on parle de gaz de schiste et de pétrole de schiste. – C'est une technologie qui est complètement classique. Et donc, en France, il y a eu 200 fracturations hydrauliques qui ont été faites et la dernière fracturation hydraulique a été faite en 2010 dans le bassin parisien. On n'en a pas parlé, ça a permis d'améliorer la production. Vous parliez de Gazeland. J'ai lu avec intérêt un rapport fait par la Colorado Oil and Gas Commission. Il y a au Colorado une administration qui contrôle effectivement les activités pétrolières et donc qui a noté, qui a analysé les cas qui avaient été présentés par Gazeland et qui montrait que dans un cas, effectivement, c'était une erreur qui a été faite par l'opérateur et cette commission administrative a sanctionné cet opérateur. Dans les deux autres cas, ce n'était pas du gaz de schiste, mais c'était du gaz biogénique qui venait, en fait, d'aquifères. – C'est pour ça que les vaches perdaient leur poil. – Je ne sais pas si les vaches perdaient leur poil, mais en tous les cas, lorsque cette commission a voulu rencontrer le réalisateur de Gazeland, pour lui expliquer, il n'a pas souhaité les rencontrer. C'est un petit peu gênant. – Écoutez, j'essaierai de le contrôler très rapidement et d'avoir sa réponse. – Colorado Oil & Gas Commission. – Avec grand plaisir. Je voudrais revenir à Nicolas Méliant, qui développe un peu plus son raisonnement autour des modes de transport. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? L'évolution des modes de transport, qu'est-ce que ça va donner avec une population qui croit, on va dire, à 2% par an ? – Alors, comme le rappelait très bien Olivier Appert, l'automobile, mais d'ailleurs depuis le début du XXe siècle, c'est l'application reine du pétrole, et le pétrole est l'énergie reine de l'automobile, donc 55-60% de la demande du pétrole consacrée au transport, avec la plus grande partie pour le transport routier, et le pétrole qui fait entre 90 et 95% de l'énergie dans nos voitures. Donc ça va poser un problème si on a probablement une contrainte sur l'approvisionnement pétrolier, d'autant plus, comme j'aime à le rappeler, que quand on vend une voiture en Chine, souvent c'est une voiture qu'on ne vend plus en Europe, puisqu'on a un effet d'éviction sur la consommation de pétrole entre les pays émergents et les pays de l'OCDE développés, qu'on voit notamment sur la consommation de pétrole. La consommation en France de pétrole, d'ailleurs, baisse depuis, si je ne dis pas de bêtises, 2007. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, contrairement à ce que tout le monde pense, la voiture électrique n'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir, puisque cette voiture-là, on va déplacer une contrainte qu'on avait sur le pétrole à une contrainte sur des métaux, d'autres métaux, comme peut-être le lithium, qu'on retrouve dans nos téléphones, dans nos ordinateurs portables. Les terres rares. Pas forcément les terres rares, mais le cobalt, par exemple, qui rentre aussi dans la constitution des batteries, et qui ne sont pas forcément des métaux qui sont très recyclables et surtout qui sont recyclables à un coût élevé. Et donc, une des solutions que je propose et que je pousse, c'est la sobriété en termes de transport. Ça ne veut pas dire de rester chez soi, mais ça veut dire d'avoir des voitures qui sont un peu moins équipées, qui ne font pas le café, qui ne font pas le home cinéma, mais qui vous permettent toujours de vous transporter d'un point A à un point B. Et donc, je défends notamment l'idée de la voiture à 500 kg. Parce que finalement, quand vous baissez le poids de la voiture d'un facteur 2, vous divisez sa consommation d'un facteur 2, ses émissions de CO2 d'un facteur 2, et toutes ses externalités d'un facteur 2. Et j'avais eu ce sort de déclic. J'avais fait une conférence avec des gens de Renault qui présentaient... On avait une étude présentée par le CEA qui comparait les émissions de CO2 d'une voiture électrique de 1,4 tonne avec les émissions de CO2 d'une voiture thermique de 500 kg. Et on voyait que la Zoé de 1,4 tonne émettait plus de CO2 que la voiture thermique de 500 kg. Ce qui correspond à la Twizy. Et donc, j'ai posé la question au Jean de Renault, quand est-ce que vous sortez votre Twizy en mode thermique ? Et là, ils ne m'ont pas répondu. Francis Perrin, est-ce que vous vous pensez ? C'est vrai qu'on est sur la question des transports, et comme l'ont rappelé Nicolas Meillon et Olivier Appert, on est au cœur, évidemment, du business pétrolier, très clairement, au niveau mondial, pour tout ce qui est transport, et notamment transport routier. Donc, on sait très bien depuis longtemps que techniquement, il y a plusieurs solutions. Il n'y a jamais qu'une solution sur le plan technique. Au Brésil, on a des voitures à alcool, à 100%. Bon, les voitures électriques, ça existe. Des véhicules au gaz, on a des bus, y compris à Paris, qui roulent au gaz pour la RATP, etc. Bon, il y a les biocarburants, il y a les voitures hybrides. Mais cela dit, ce que vient de dire Nicolas Meillon, me semble particulièrement important, et je pense qu'Olivier Appert y reviendra, c'est que les pétroliers et les constructeurs automobiles n'ont pas dit leur dernier mot en la matière. Ils n'attendent pas passivement, ils ont dit, tiens, on va se laisser manger nos parts de marché par les voitures électriques, par-ci, par-ça. Ils se battent, et ce n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui, pour améliorer les performances des véhicules automobiles depuis de nombreuses années, et les résultats ont été spectaculaires. On a en France le programme 2 litres au 100, je ne me souviens plus quelle est l'échéance fixe. Bon, donc, Olivier Appert y reviendra. Mais voilà, donc, on se rend compte à quel point ce couple pétrole à travers essence ou gazole et automobile est susceptible encore, donc la voiture telle qu'on la connaît, mais améliorée, mais plus légère, etc., est susceptible encore d'amélioration après des améliorations tout à fait constantes au cours des dernières années, et même, on va dire, depuis les années 70, depuis les chocs pétroliers. Il y a eu des périodes où ça a été plus rapide, moins rapide, mais constamment, on a amélioré les rendements, l'efficacité, et il y a encore une marge de manœuvre devant nous. Donc, il y a d'autres carburants, carburants alternatifs, ou les solutions alternatives, qui vont jouer leur rôle, mais je pense que, probablement, pendant encore un certain temps, eh bien, les voitures que l'on connaît aujourd'hui, les véhicules routiers qu'on connaît aujourd'hui, on aura toujours de l'essence et du gazole, mais avec des rendements et des performances, et donc, évidemment, moins d'émissions, moins d'impact sur l'environnement, des coûts plus intéressants pour le consommateur, et on n'a pas encore fini de gravir cette courbe d'expérience avec des résultats déjà tout à fait spectaculaires, et plus, c'est encore à venir. Olivier ? Dans le secteur des transports, en fait, il y a une course entre la demande de mobilité qui augmente, et puis le progrès technique qui fait baisser les consommations unitaires. La demande de mobilité, c'est mobilité des personnes, mais aussi, n'oublions pas la mobilité des marchandises. Le transport de marchandises représente une part importante de la demande d'énergie, et elle croit, elle croit, il y a une corrélation entre l'augmentation du PIB et puis la consommation énergétique, la demande de mobilité. Et c'est vrai essentiellement, c'est vrai dans tous les pays. Alors, il y a, à côté de ça, il y a une course avec le progrès technique, parce que le progrès technique, effectivement, comme vous le disiez avant, il y a des possibilités tout à fait considérables de baisser la consommation, et puis aussi de trouver, de développer d'autres alternatives. Baisser la consommation, aujourd'hui, une voiture de milieu de gamme consomme 4,6 litres au sang. L'objectif est de mettre sur le marché un véhicule commercial, non pas un concept car, mais un véhicule commercial qui, en 2020, sera sur le marché, à des conditions compétitives, et qui consommera 2 litres au sang. Et là, c'est une multiplication de la mise en œuvre de plusieurs technologies, l'hybridation, notamment, c'est-à-dire avoir une motorisation électrique et une motorisation thermique. Il y a aussi l'aérodynamisme, et puis, il y a la réduction du poids qui joue un rôle important. Aujourd'hui, la voiture qui consomme 4,6 litres au sang, elle pèse 1,4 tonne, quoi, en moyenne. Et l'objectif, c'est la voiture de 2 litres au sang, elle doit peser 800 kilos. C'est-à-dire, c'est le poids de la 4L. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 4L la diane aussi. Vous ne trouvez pas que c'est prendre le problème dans le mauvais sens ? Je ne sais pas si c'est dans le mauvais sens, c'est comme ça que le progrès technique évolue, et donc, les industriels, ce sont les projets que les industriels mettent en œuvre. Attendez, attendez, regardez juste mon micro. On a traité la question de la sobriété énergétique et de l'optimisation de la consommation énergétique sur les modes de transport avec Jacques Blamont, fondateur du programme spatial français. J'invite nos auditeurs à aller voir nos toutes premières vidéos qui est traitée de ce sujet-là. Je voudrais revenir au problème de la consommation et la baisse de la consommation des modes de transport. Regardez l'Inde. Ils ont des voitures qui consomment 12 litres au 100, mais ils sont 24 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils optimisent... Alors, ce n'est pas des voitures, c'est des tricycles. Les Indiens n'ont pas encore accès en masse à la voiture. Il y a plein de choses en même temps. C'est surtout des rickshaws 3 roues. Donc, l'optimisation des modes de transport peut être faite dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous voyez Cuba, c'est criminel et vous êtes passible de peine de prison si vous ne prenez pas un autostoppeur. Vous connaissez pourquoi Cuba a été obligé de développer ce genre de mesures. Est-ce que vous ne pensez pas que l'aspect social pourrait, en plus de l'optimisation de la consommation énergétique des voitures, pourrait en plus nous aider ? Ce n'est pas exclusif, mais vous ne m'avez pas laissé terminer. Je crois que là, ce que je dis, c'est que le progrès technique, de toute façon, il est en marche et le progrès technique va conduire à une baisse de la consommation unitaire. Alors après, combien il y aura de véhicules, ça dépend quand même éventuellement du PIB. Ça dépend aussi d'évolution du PIB. Ça dépend des politiques de transport qui sont mises en œuvre. Et là, effectivement, le progrès technique ne règle pas tout. Et si on développe aussi des énergies alternatives, et Francis Perrin y a fait allusion, à ce moment-là, c'est le gaz naturel, diverses formes de gaz naturel, c'est les biocarburants, par exemple. À ce moment-là, on est dans une situation où on va atteindre, à une échéance qui est peut-être de 20 ou 30 ans, un pic de demande pétrolière. il était... Avant, on parlait du pic de l'offre, du pic oil, du pic de l'offre. Aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner avec cette conjonction du progrès technique et des politiques qui sont mises en œuvre, c'est un plafonnement de la consommation de pétrole. Nicolas Meillant. Alors moi, je voulais... Bien évidemment, j'ai envie de rebondir sur ce point-là, mais juste pour clore le chapitre mobilité, je voulais dire que 2 litres 100, c'est quand même quelque chose qu'on prévoit de faire en 2020, mais qu'on a fait en 1946 avec la Matisse Andro, qu'on a refait en 1980, juste avant, avec la Renault Vestas 2. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est avec le niveau de confort actuel des voitures. Donc demain... Alors, le programme 2 litres 100, deux voitures, une voiture dont le développement a été dirigé par PSA sur la technologie hybride air. Dommage, je crois que ces technologies ne seront plus développées puisque donc Feng a choisi de ne pas investir dans la technologie et l'autre technologie développée par Renault, une voiture électrique à prolongation d'autonomie, le modèle d'ailleurs que Renault n'a jamais voulu développer. Donc on verra ce qui se passe, mais 2 litres 100, on sait faire demain. Vous allez demain dans un concession exam, vous achetez une voiture qui fait 2 litres 5 au 100. Alors, elle est moins confortable, elle fait beaucoup de bruit, mais elle fait le même service. Sur le second point, social, c'est assez important parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de transport routier, on pense à l'infrastructure routière, on pense aux routes, mais on oublie qu'il y a des voitures dessus. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une infrastructure routière qui est complètement sous-utilisée pour deux raisons. 1, 95% du temps, les voitures sont à l'arrêt, elles ne roulent pas. 2, vous avez à peu près 1,2 personnes par voiture. Si aujourd'hui, vous augmentez, vous partagez les voitures, au lieu de les utiliser 5% du temps, vous les utilisez 40% de leur temps. Ça existe déjà, autopartage, autolib, ça parle à tout le monde, l'autopartage entre particuliers. Et si vous faites du covoiturage, c'est-à-dire, au lieu d'être tout seul dans votre voiture, vous montez à 2 personnes par voiture, vous avez une infrastructure dont le taux d'occupation peut passer de 1,5%, donc c'est 5% fois 30% de taux d'occupation de la voiture, à 15%. Donc, un facteur 10. Donc aujourd'hui, la solution du transport de demain, c'est d'optimiser ce réseau de transport existant qui est sous-exploité parce que quand vous multipliez son efficacité par 10, bien évidemment, vous divisez la consommation d'énergie par 10. Et donc ça, c'est le plus grand levier. Il suffit de s'intéresser, on a la chance chez nous d'avoir le champion mondial du covoiturage, BlaBlaCar, qui a racheté récemment son principal concurrent allemand, Carpooling, qui s'est implanté en Inde, qui a annoncé encore aujourd'hui son implantation au Mexique. Et je crois que le covoiturage, notamment sur le trajet domicile-travail, qui est là où il y a tous les bouchons, est sans doute la solution la plus efficace, c'est-à-dire plus que les technologies, les changements de comportement. Francis Perrin. Olivier Aper disait il y a quelques minutes que ce sont deux éléments qui ne s'opposent pas. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. On a tout à fait raison de mettre l'accent sur des questions de politique publique en matière de transport, de comportement des personnes. le comportement des personnes, ça ne se décrète pas. Cependant, il ne faut pas oublier. Alors, on peut bien sûr être dans l'hypothèse, mais je pense qu'aucun de nous trois ne l'est. Je vais caricaturer les choses. Ou on a un État qui va dire vous faites comme ci, vous faites comme ça, vous prenez trois personnes, etc. Sinon, bon, ça ne se passe pas forcément comme ça en France en 2015, ou dans beaucoup d'autres pays. Donc, il faut, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a de l'information, il y a ce que Saka a évoqué Nicolas Meillon, des choses qui n'existaient pas, auto-partage, c'est tout à fait récent. Donc, on est au début de quelque chose. Ça produit des effets, ça en produira plus à l'avenir, mais on est obligé, sur des problèmes aussi complexes que les problèmes énergétiques, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie, et puis les gens se mettent au garde-à-vous. Donc, il faut être sur plusieurs fronts. L'avantage, entre guillemets, du progrès technique, il y en a plusieurs, c'est que, même si les gens ne changent pas de comportement, ce qui est souhaitable par ailleurs pour différentes raisons, et pas seulement d'ailleurs en matière de consommation d'énergie, en matière de sécurité routière et plein de choses. Bon, même si les gens ne changent pas de comportement, vous avez une baisse des consommations unitaires des véhicules. Et ça, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la science-fiction. On le voit depuis des années et des années et on va continuer à le voir. Donc, voilà, nous avons besoin, je pense, de ces deux éléments. On a raison de les évoquer les deux, d'insister sur leur importance, mais pas de les opposer. Oui, je dis. Je crois qu'il est important de considérer l'impact des nouvelles technologies, des nouveaux modes de comportement. C'est ce que j'appelle l'effet GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Et, par exemple, Google a annoncé, avec grand fracas, le Google Car. Apple a aussi annoncé l'Apple Car. Et donc, la prise en compte de la puissance des réseaux sociaux, de la puissance des technologies de contrôle commande, du big data, tout ça peut quand même changer, révolutionner, révolutionner. A quel prix ? Je vous donne l'exemple. Là, j'ai fait une prospective sur les taxis. C'est-à-dire qu'en préparant cette émission, je me suis intéressé au problème des GAFA, Google qui met en route un système de ballons fournissant l'Internet pratiquement gratuitement à l'ensemble de la planète. Des ballons en hélium avec un diamètre de 25 mètres. L'aspect des big data pour travailler dans une société au fait de ce genre de questions. Facebook. Vous aurez des voitures automatiques. Autonome. Autonome, merci. Vous aurez des voitures autonomes. En plus de ces voitures autonomes, vous aurez, grâce au big data, la capacité d'appeler ces voitures autonomes à peu près partout dans le monde. Après, à quel prix humain ? C'est-à-dire, au prix d'éradiquer toute une caste de taxi qui a payé sa licence de 120 000 euros, est-ce qu'on est prêt socialement parlant à cette caste ? Socialement et politiquement. Socialement et politiquement parlant, est-ce que nous sommes prêts à avoir ce type de comportement ? Allez, poser la question aux politiques. Moi, ce que je souligne, c'est qu'il y a quand même des game changers, que GAFA est un game changer dans le domaine de l'automobile. Une bagnole, avant, ça se construisait autour d'un moteur. Le moteur, c'était la pièce maîtresse. Demain, la bagnole, elle se construira autour de votre téléphone. et tout sera conçu en fonction... Je n'ai pas dit que vous avez un truc là. J'ai un ouroo mobile. Bon. Et donc, ça, c'est véritablement un game changer qui préoccupe beaucoup les constructeurs automobiles. General Motors a intégré justement cette dimension. Ils ont décidé de créer une filiale dédiée justement aux véhicules connectés, aux véhicules autonomes. ils ne l'ont pas créée à Détroit, ils l'ont créée dans la Silicon Valley. Et donc, ça, c'est effectivement un game changer. Alors après, bon, est-ce que Uber, entre Uber et les taxis, effectivement, on peut légiférer ? Simplement, après, il y aura la force, j'allais dire, de la demande. Et puis, l'impact positif, toujours sur ces réseaux d'autopartage. Dans une... On m'a dit que dans une ville en Afrique, alors, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de réseau de transport. Il me faut des villes en Afrique. Quelle ville ? Je crois que ça doit être à Abidjan, il me semble. À ce moment-là, grâce à la puissance des réseaux sociaux, à ce moment-là, se sont créés, au niveau des... Et à Facebook, se sont créés des réseaux structurés d'autopartage avec des lignes. Naturellement, il y a des lignes... Voilà. Et ça, je veux dire, là, je pense que la population en profite. – On aura peut-être l'occasion d'y revenir. On vous réinvitera sur les questions de transversalité entre big data et mode de transport. Nicolas Mélion. – Oui, juste pour rebondir sur les voitures autonomes qui vont remplacer les chauffeurs de taxi. Ils vont remplacer les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de Uber. Il faut quand même le préciser, donc c'est là où on est sur deux business qui appartiennent à Google et en fait qui sont concurrents. Juste, j'évoquais plutôt le problème du taux d'occupation des voitures qui est de 1,1 personne par voiture. Un sénateur, Jean-Yves Cratinger, avait fait le calcul qu'en augmentant ce taux d'occupation de 10%, donc en passant de 1,1 à à peu près 1,3, vous supprimiez l'ensemble des bouchons. Des bouchons. Donc plus de bouchons et on le comprend bien puisque l'emprise au sol d'une voiture pour une personne est 8 fois supérieure à celle d'un vélo. Mais donc finalement, si on pense à ces robots, ces voitures autonomes, le but c'est qu'elles vont conduire toutes seules. Donc le taux d'occupation ce ne sera pas 1,1, ce ne sera pas 2, ce sera zéro. Il y a quand même de fortes chances que ces voitures autonomes ne bougent pas bloquées dans les bouchons. Je pense que c'est un point qui va être, qui est souvent oublié. La voiture autonome pour moi c'est la nouvelle voiture électrique. Si vous voulez, les gens avaient la voiture électrique depuis les années 2000, les constructeurs automobiles, surfaient sur la voiture électrique et puis aujourd'hui on voit que finalement la voiture électrique ça représente 0,5% des ventes quand on donne 10 000 euros à quelqu'un pour l'acheter. Et donc ils ont trouvé un autre cheval qui est la voiture qui conduit toute seule. Et moi personnellement, je suis très sceptique. Alors ma voiture conduit déjà un peu toute seule quand j'ai mon régulateur de vitesse sur l'autoroute, ça me suffit. Si demain elle conduit un peu plus et ça existe, si j'avais une Mercedes classe S, tant mieux. Mais je ne crois pas que demain dans nos villes nous verrons des voitures autonomes conduire toute seule que ce soit en 2015, en 2020, en 2025 ou plus tard. Francis Perrin. J'ai le même scepticisme. Je crois que... Bon, c'est très important de pouvoir évoquer différentes options dans tous les domaines technologiques, pas seulement les transports dont nous parlons actuellement. On sait très bien qu'il y a plusieurs pistes, il y a des idées, des concepts, des projets. Et puis il y en a pas mal qui vont échouer, qui ne dépasseront jamais un stade. Et puis il y en a une, deux, trois, selon le cas, qui vont émerger, qui vont se développer. Donc là, on est dans un petit foisonnement d'idées, de concepts, c'est très bien. Mais je crois, on le disait précédemment, que la voiture thermique est classique, entre guillemets, classique, classique mais pas classique parce qu'évidemment, elle bénéficiera d'un ensemble d'améliorations que nous avons évoquées, notamment en termes de réduction de poids, d'hybridation, etc. Elle a encore de très beaux jours devant elle et que c'est une solution qui est réaliste parce qu'il y a l'aspect technologique et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de choses en matière de technologie. Ensuite, il y a l'aspect économique parce que c'est bien beau la technologie mais encore faut-il pouvoir se la payer. Alors, il y a bien sûr des primes, etc. Et puis quand l'État n'a plus rien dans les caisses, les primes, les subventions, elles disparaissent. Et puis, il y a aussi les habitudes des consommateurs. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'une voiture qui fonctionne à l'essence, au gazole. La voiture électrique, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais j'ai peur d'être en panne en pleine nuit sur l'autoroute parce que je n'aurai pas de quoi recharger. » Alors que la plupart des déplacements, on sait bien que les gens ne font pas des centaines de kilomètres. Ils font parfois cinq kilomètres et ils ne vont pas tomber en panne. Donc, voilà, il faut trouver des solutions réalistes qui allient des progrès technologiques, des progrès environnementaux, la compétitivité économique et puis qui soient pour lesquelles il y a une demande qui ne déstabilise pas complètement le comportement des gens, l'inertie des consommateurs, des personnes, de chacun d'entre nous. Quand on parle comme ça, on évoque plein de choses. Ensuite, dans nos comportements quotidiens, on ne change pas à 180 degrés de comportement, parfois malheureusement, parfois heureusement. Donc, voilà, on a ce foisonnement, c'est très bien. On a des gens qui ont plein d'idées. Mais dans les années qui viennent et pas seulement dans les deux, trois ans qui viennent, mais je dirais, pour reprendre l'horizon qu'évoquait Nicolas Meillant, cinq, dix, quinze ans qui viennent, je crois que, voilà, on aura des solutions classiques, mais nettement améliorées qui vont largement dominer et qui entraîneront des progrès en termes de rendement, de baisse des consommations unitaires et ce sera toujours bon à prendre. Il y a la question ensuite, bien sûr, des comportements, de l'aspect social, mais il ne faut pas enterrer trop vite les taxis, parce que, bon, en France, quand même, je veux dire, dans ce pays, dès qu'un gouvernement fait une réforme et qu'il y a des personnes dans la rue, ils retirent la réforme le lendemain, donc penser, parce qu'il y a Uber, parce qu'il y a ci, parce que ça, que les taxis vont disparaître, ça, je n'y crois pas du tout. Non, non, ils vont se... technologiquement sont possibles, mais socialement et politiquement, avant de disparaître, quand ils auront bloqué Roissy une demi-fois et pendant trois heures, n'importe quel gouvernement retirera ce projet. Vous avez déjà pris le taxi à New York ? Oui, mais il y a un petit peu de temps déjà, oui, mais... Et vous n'avez pas remarqué, en fait, que les populations de New York qui utilisent le taxi ou qui font le taxi, ce sont des populations qui souffrent, c'est-à-dire que, moi, j'appelle ça se pakistaniser. Donc, avant de disparaître, c'est sûr que les taxis vont se pakistaniser un petit peu, c'est-à-dire que la baisse de leurs revenus sera importante. Après, je ne sais pas s'ils prendront d'assaut l'Elysée, l'aéroport ou Paris, on verra bien. C'est que vous avez... Moi, j'étais récemment dans un Uber et donc, c'était un ancien chauffeur de taxi. Donc, il a revendu sa licence, moins chère, moins chère, puisque les prix ont baissé de 10 à 20%, et il est devenu chauffeur Uber avec sa propre voiture. Et donc, vous avez un certain nombre de taxis qui vont... C'est bien évidemment, ils vont revendre leur licence. Il y aura sans doute des gens pour acheter. Vous avez ces licences dont le coût va baisser petit à petit. Il y aura un sujet à régler par le gouvernement. Un sujet important. Un sujet important. J'aimerais qu'Olivier Aperle nous parle un petit peu, quand même. Ah ben, là, la voiture autonome, bon, c'est de la com'. Mais la voiture autonome, aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire, grâce au progrès technique, dont j'ai pas mal parlé, il est possible de faire beaucoup de choses. Il est possible, effectivement, les limiteurs de vitesse et tout ça. On peut, aujourd'hui, par exemple, la voiture peut se garer toute seule, sans aucun problème. On peut faire de l'aide à la conduite et ça, effectivement, ça apportera quand même un service. De là à aller vers le véhicule autonome qui se conduira tout seul, ça risque quand même de poser des problèmes relatifs aux assurances, à mon avis, pas évidents du tout. Mais ne vous inquiétez pas, Google aura sa propre assurance. Oui, mais alors après, vous décidez... Avec la big data qu'ils ont derrière, ça ne sera pas fait. Pourquoi Google fait Google Car ? C'est tout simplement parce que, par le biais, justement, de ces véhicules connectés, ça leur permet de récupérer des données qui sont extrêmement importantes et après, de les revendre. C'est un enjeu qui est majeur quand même pour les constructeurs automobiles de savoir comment les véhicules sont utilisés et donc de pouvoir envoyer le bon message en disant votre bagnole, ça fait quand même... Vous avez dépassé la limite pour vos pneus, pour votre embrayage, il faut le changer. Donc, Google, on comprend pourquoi ils ne vont pas construire un véhicule. Simplement, ils développent cette idée parce que ça leur permet... Ils vont investir dans ce domaine-là parce que ça leur permettra effectivement de développer leur accès à des données et de vendre ces données après. Et de capturer une part du bateau, du gâteau des constructeurs automobiles qui aujourd'hui ne veulent pas partager des informations avec Google. Si on prend BMW récemment qui a refusé de partager les informations avec ces gens-là. Moi, je suis sur la même longueur d'onde qu'Olivier Appert concernant ses voitures. Alors, il y a quand même une réglementation européenne qui oblige aujourd'hui quand une voiture roule d'avoir les mains sur le volant. Donc, il va falloir quand même la changer si on veut que la voiture roule toute seule. Je roule. J'ai ma voiture qui est autonome. Qu'est-ce que vous avez comme voiture d'ailleurs ? Non, moi, j'ai une voiture hybride, diesel hybride, qui est effectivement très performante parce que dans une conduite en ville, ça permet quand même d'économiser 30% de la consommation. Et c'est ce qui fait partie justement de ces gains de productivité. mais je conduis ma voiture autonome et puis il y a un gamin qui traverse. À ce moment-là, c'est la voiture qui décide d'écraser le gamin ou qui décide d'envoyer la bagnole dans le décor. Est-ce que vous écrasez la grand-mère ou est-ce que vous écrasez le gamin ? Ou alors vous roulez sur une route à deux sens et vous devez dépasser un vélo. Mais si vous ne l'écrasez pas, vous prenez la voiture en face. C'est toujours un choix difficile à faire. On aura le temps de reparler. Je vais vous poser deux dernières questions parce que l'heure tourne quand même. On n'a pas eu le temps passé. Je vous préviens de la dernière tout de suite pour ne pas vous prendre en traître. La dernière question ce sera laisser une bouteille à la mer sur Internet pour les jeunes générations. Un conseil dans une bouteille sur les réseaux. On va vous rendre immortel ce soir. Et la question juste avant c'est vous avez une minute pour me dire ce que vous voulez. On va commencer par Nicolas Meillant et en une minute. Moi je pense qu'on n'en a pas parlé mais il est crucial que nos représentants comprennent l'enjeu lié au pétrole et au gaz. Aujourd'hui ils pensent que nucléaire renouvelable. Mais ce pétrole et ce gaz nous l'achetons à Vladimir Poutine pour une grande partie un peu moins en France un peu moins en France mais en Nouveau Européen c'est à peu près 30% d'approvisionnement et secondement cet approvisionnement cette disponibilité nous allons en avoir moins par personne. Ce qui est intéressant comme exemple je le cite souvent c'est Cuba. Cuba est le seul pays au monde qui a déjà passé le pic pétrolier. Ils l'ont passé en 1990 qu'est-ce qu'ils ont fait sur le transport notamment ? Ils se sont mis à produire 500 000 vélos et ils en ont fait importer de Chine et ils ont développé des énormes bus sur les semi-remorses qu'on appelle des chameaux pour pouvoir transporter les gens. Je pense qu'il est temps que l'on s'oriente et qu'on regarde ces pays qui ont mis en place ces solutions de sobriété car les vraies solutions viennent des pays pauvres qui ont peu d'énergie à disposition. Madagascar est un très bon exemple Francis Perrin une minute Pour rebondir sur Cuba compte tenu de ce qui se passe actuellement du rapprochement avec les Etats-Unis je pense que dans quelques temps Cuba fera venir des compagnies pétrolières notamment américaines pour explorer dans l'espoir de trouver du pétrole et du gaz au large des côtes de l'île c'est déjà en négociation mais ce n'est pas ce que dit Nicolas Méliol et juste mais on est dans un climat et dans un contexte très particulier lié à un embargo qui induit des comportements dipolitiques je ne suis pas sûr qu'elles durent longtemps à Cuba dans quelques temps mais sur le fond je suis tout à fait d'accord avec lui la question de l'utilisation la plus efficace possible de l'énergie est un aspect fondamental de toutes les ça devrait être un aspect fondamental de toutes les politiques énergétiques je crois que le pic de production du pétrole il n'est pas pour demain il n'est pas pour après demain il y en a encore beaucoup ce ne sera pas infini mais on n'aura pas de problème avant longtemps en la matière mais quel que soit ce fameux pic pétrolier ou pas on a intérêt pays consommateurs pays producteurs à tenter d'économiser le pétrole et l'énergie de la façon la plus intelligente possible et je crois que ça devrait être vraiment la priorité de toutes les politiques énergétiques je suis par ailleurs aussi d'accord avec ce que disait Nicolas Meillant en France malheureusement on pense hydraulique nucléaire énergie renouvelable c'est très bien mais on oublie quand même que le pétrole et le gaz ça existe encore donc apparemment selon certains discours politiques on fait comme si ça n'existe pas mais on l'a rappelé les combustibles fossiles pétrole, gaz, charbon c'est plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie primaire aujourd'hui et selon les prévisions de l'agence de l'énergie qu'évoquait Olivier Appert tout à l'heure vers 2040 ce sera encore 75% donc il faut quand même faire face aux réalités comme disait le camarade Marx si on veut transformer le monde il faut commencer par le comprendre c'est pas en niant certaines réalités qu'on fait de bonnes politiques énergétiques Olivier Appert je trouve un peu paradoxal de prendre comme exemple Cuba mais Cuba n'a pas abandonné l'exploration pétrolière et Gérard Depardieu aussi avait investi en son temps dans une compagnie pétrolière qui faisait de l'exploration à Cuba je crois le conseil à donner c'est essayer de rationaliser les débats les débats dans le domaine de l'énergie sont beaucoup trop passionnés c'est pour et contre c'est beaucoup trop caricatural beaucoup trop politiquement correct faisons preuve de pragmatisme et là les anglais sur ce plan là ils nous donnent des leçons mais c'est pas très politiquement correct de dire de prendre l'exemple de l'autre côté de sa majesté deuxième point je crois qu'on ne peut pas dépenser sans compter c'est à dire qu'il faut aujourd'hui compter voir combien ça coûte et prendre en compte le fait qu'il faut choisir des options qui sont quand même pas trop trop chères et commencer par investir sur les technologies investir à faire les choix qui sont le meilleur un plan à long terme c'est ça ? un plan à long terme oui alors vous êtes au courant de votre dernière question mais je vais faire une petite transition juste avant donc la question c'est laisser un conseil aux jeunes générations sur internet et pour recevoir vos réponses je vais laisser exceptionnellement mon micro aux personnes qui nous hébergent aujourd'hui c'est à dire Dissemblance un jeune magazine qui a été fondé par une bande de copains jeunes je vous pose la question Nicolas Méliant vous répondez en premier et je laisse ma chaise à Dissemblance Nicolas voilà on voit le conseil pour les jeunes générations le conseil pour les jeunes générations économise pour t'acheter un vélo ça c'est du sacré conseil ça c'est du sacré conseil vous n'attendez pas à cela le conseil serait mais c'est pas seulement pour les jeunes générations on en a parlé largement aujourd'hui l'énergie c'est fondamental pour plein de raisons sur le plan économique sur le plan industriel sur le plan politique sur le plan de la vie des populations donc il faut s'y intéresser ça paraît très complexe et c'est encore plus complexe que cela ne paraît mais ce n'est pas une raison pour ne pas creuser ces questions-là ça intéresse tous les citoyens ça ne doit pas être réservé au gouvernement aux compagnies pétrolières aux compagnies gazières aux énergéticiens ils ont leur rôle à jouer bien sûr et leur point de vue à donner dans ces débats mais on a vraiment besoin de débats citoyens dans le meilleur sens du terme et l'un des problèmes de ce pays c'est que sur certains sujets délicats y compris des questions énergétiques on ne sait pas ou on n'arrive pas ou on ne veut pas savoir comment organiser de vrais débats sur les vraies questions tout à fait d'accord sur la nécessité d'organiser des débats de pouvoir débattre là encore les anglais nous donnent des exemples le conseil que je donnerais c'est d'éteindre la lumière en sortant de la pièce et ça j'ai des petites filles et je constate que ce réflexe est complètement disparu et si on n'éteint pas la lumière en sortant de la pièce à ce moment-là je crains quand même que tous les discours que l'on a sur l'efficacité énergétique sur la sobriété ce soit uniquement du vent merci beaucoup bonjour André Arium pour Andisemblance un journal qui a été lancé il y a deux jours à destination des 15-25 ans et aussi des autres je vais vous poser une dernière question ou plutôt deux questions donc vous avez beaucoup parlé de je ne sais pas si ça existe mais de la macro-énergie et c'était très intéressant mais ma question porte sur la micro-énergie je ne sais pas si ça existe par exemple il y a deux semaines j'ai pris pour la première fois de ma vie une Tesla et d'un point de vue utilisateur j'ai eu l'impression que c'était la voiture du futur j'ai trouvé ça vraiment formidable de tout point de vue parce que ça ne fait pas de bruit parce que ça va vite parce que pour des raisons sûrement bêtes et futiles mais d'un point de vue utilisateur ça m'a donné cette impression donc je vais vous demander ce que vous en pensez voilà d'un point de vue utilisateur et pas d'un point de vue purement rationnel où on met les gens en fait dans des bus ou dans des cars pour rationaliser la situation alors peut-être pour commencer sur la Tesla figurez-vous que je l'ai aussi essayé il y a deux semaines donc on a failli se croiser si c'était à Genuilier à la concession la Tesla c'est une Ferrari qui ne fait pas de bruit donc effectivement et ça c'est le principal avantage de la voiture électrique c'est le silence c'est le silence parce qu'on vit dans un univers urbain on s'en est rendu compte aujourd'hui où le bruit est ultra stressant et donc la voiture électrique son silence c'est son principal avantage la Tesla est une voiture on avait parlé de poids du poids moyen d'une voiture de 1,3 tonne la Tesla est une voiture qui pèse 2,2 tonne et qui embarque 700 kg de batterie et qui consomme l'équivalence en énergie primaire d'une voiture qui pèse 1,6 tonne d'accord et donc elle est souvent occupée plutôt par une personne et donc sur notre problème de consommation d'énergie elle va l'empirer sachant que derrière elle va en plus embarquer une quantité d'énergie impressionnante de batterie pour quelle raison ? parce que vous avez 100 fois plus d'énergie dans un kilo de pétrole que dans un kilo de batterie et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les voitures électriques représentent 0,5% du marché et que ce sera le cas demain aussi et surtout après-demain quand on coupera les subventions de 10 000 euros pour subventionner une solution alors ce qui est intéressant avec Tesla c'est que quand vous avez c'est des gens plutôt riches parce que c'est quand même 75 000 euros vous avez quand même le droit aux 6 300 euros de déduction ce qui à mon sens est un scandale sans nom alors je n'ai pas conduit une Tesla donc en termes du point de vue de l'utilisateur je ne peux pas en parler cela dit le raisonnement que vient de de présenter Nicolas Meilland me semble parfaitement juste donc je ne peux qu'y souscrire je n'ai pas grand chose à ajouter sinon pour sur un autre plan vous souhaitez vous dire bravo pour le lancement de l'isemblance ce n'est pas facile de lancer une publication aujourd'hui j'en sais quelque chose et longue vie j'espère à cette nouvelle nouvelle publication vous avez apprécié le Tesla mais est-ce que vous allez l'acheter alors pour la petite anecdote c'était un Uber Tesla en plus je ne l'ai pas conduite moi-même bon je crois que le Tesla c'est effectivement intéressant comme concept avec une performance je parle un petit peu technique en fait il y a des performances en termes d'autonomie qui sont quand même intéressantes et qui sont bien supérieures enfin qui sont deux fois supérieures aux véhicules électriques qu'on trouve chez Renault chez BMW chez Nissan etc par contre le business model n'est quand même pas évident et à mon avis ça correspond à un marché plus de niches de un petit peu j'allais dire de bobos qui peuvent se payer une voiture de 75 à 100 000 euros et bon qui en ont besoin pour aller de Neuilly à Saint-Germain d'accord mais vous avez évoqué deux choses qui étaient le prix et que ça représentait que 0,5% du marché mais est-ce que c'était pas la même chose pour la voiture thermique lors de son invention enfin de sa mise en commercialisation alors le problème de la voiture électrique si vous voulez et c'est le problème d'un consommateur vous allez changer pour un autre produit seulement s'il est mieux pour moins cher la voiture électrique est plus chère et elle est moins bien et en fait son autonomie qui n'est limitée qu'à 200 km alors 80% des trajets journalistes ont 50 km mais le problème c'est les 20% et le problème c'est même le trajet vous partez en vacances parce que vous n'avez pas forcément les moyens d'avoir de voiture aujourd'hui la voiture électrique est cantonnée à un rôle de seconde voiture pas de bol la seconde voiture est cantonnée à un rôle de voiture d'occasion est peu chère donc aujourd'hui telle qu'elle est avec son autonomie limitée à 200 km la voiture électrique ne peut pas s'imposer sur le marché par contre vous avez une solution qui va se développer très fortement tirée par le groupe Volkswagen qui est la voiture autonomie électrique à autonomie prolongée ou hybride rechargeable qui vous permet d'avoir une batterie qui fait qui court 50 km donc 80% du temps vous roulez sans pétrole et sur les 20% du temps restant vous avez un petit prolongateur d'autonomie qui n'est rien qu'un groupe électrogène qui vous permet de charger votre batterie et de rouler 500 km et donc de partir en vacances où vous voulez aux quatre coins de la France il n'y a aucun doute sur le fait que pratiquement aucun doute sur le fait que l'industrialisation des voitures électriques et une production de masse permettrait évidemment craindrait une baisse des coûts et des prix le problème c'est est-ce que ça va arriver et quand ? et pour les raisons que vient d'évoquer Nicolas Meillant est-ce que ce déclic en termes de consommation va se produire avec là encore le consommateur bon la technologie c'est bien une voiture silencieuse c'est très bien l'impact sur l'environnement c'est très bien mais ensuite il regarde son portefeuille et alors il y a ces subventions mais voilà on sait ce qu'il ce qu'il en est je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens en France qui se font qui sont dans l'illusion que les subventions promises aujourd'hui par tel ou tel gouvernement vont durer pendant très longtemps quand on voit l'état des finances publiques françaises c'est un autre sujet qui n'est pas énergétique mais qu'il faut garder en tête et par ailleurs on l'évoquait précédemment dans notre débat nous avons des voitures thermiques essence ou diesel qui sont bien connues des utilisateurs et qui continuent à améliorer constamment leur performance donc voilà est-ce que le consommateur il se dit j'ai des voitures je connais je sais comment ça fonctionne etc bon les rendements sont de plus en plus intéressants et puis par ailleurs j'ai la voiture électrique qui a plein de charme oui mais bon l'écart de prix et puis qu'est-ce qu'il y a donc je suis alors là encore il faut revenir ce qu'on disait au début de notre débat en matière d'énergie il y a le court terme il y a le moyen terme pardon le long terme mais il faudrait même ajouter le très long terme donc je ne suis pas en train de dire que jamais la voiture électrique ne percera ça dépend quel horizon de temps mais sur le court terme évidemment c'est impossible mais même sur le moyen moyen long terme je dirais je ne suis pas persuadé que finalement la voiture entre guillemets classique mais largement améliorée par ses progrès techniques continu et réalisé par les pétroliers et par les constructeurs automobiles ne reste pas suffisamment attrayante aux yeux de la plus grande partie des consommateurs pendant encore pas mal de temps nous allons laisser le mot de la fin à Olivier Laffaire pour différence en 1900 il y avait une concurrence entre le véhicule à essence le véhicule à vapeur et le véhicule électrique et à l'époque c'est le véhicule électrique qui a gagné c'est la jamais contente qui a dépassé les 100 km heure et il se trouve que malgré cette avance c'est le véhicule à essence le véhicule thermique qui a très largement gagné la course tout simplement à cause de l'autonomie c'est-à-dire en fait le volume et le poids par unité d'énergie de l'essence et du diesel sont sans commune mesure avec les véhicules à vapeur ou les véhicules électriques donc ça c'est un élément et Nicolas Meillant en a parlé alors j'ai parlé du véhicule 2 litres au 100 en fait on parle aussi du véhicule 1 litre au 100 qu'est-ce que c'est qu'un véhicule 1 litre au 100 c'est un véhicule de 2 litres au 100 qui est rechargeable et le litre au 100 qu'on économise c'est précisément l'électricité et c'est ce que disait Nicolas Meillant alors n'oublions pas quand on parle de transport on parle de la voiture parce que beaucoup de monde je ne dis pas tout le monde a sa bagnole mais tout le monde voit les bagnoles dans les rues n'oublions pas qu'au plan de l'énergie le transport de marchandises représente entre le tiers et la moitié de la consommation de l'énergie et donc est-ce que vous imaginez que pour transporter les marchandises on va avoir un camion avec la moitié de la charge qui est en batterie la charge utile qui est divisée par deux parce que la moitié du camion va être utilisée par des batteries donc là n'oublions pas quand on parle de transport et quand on parle de pétrole que le véhicule individuel ne représente qu'une partie de la consommation et les réponses il y a des réponses aussi technologiques et des réponses politiques pour les autres secteurs du transport messieurs je vous remercie dissemblance vous remercie à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501